Bonjour et bienvenue dans Europe, le magazine qui vous raconte comment l'Europe fait vivre votre quotidien dans la région. Les effets de la COP24 se font déjà sentir lundi 17 décembre. Le Parlement européen et les 28 Etats de l'Union ont décidé de baisser de 37,5% les émissions de CO2 des voitures d'ici 2030. La baisse sera de 31% pour les véhicules utilitaires. L'Allemagne s'était opposée à cette décision pour protéger son industrie automobile. Une autre négociation doit avoir lieu sur les émissions de CO2 pour les poids lourds. Et maintenant en route, voyons ce que l'Europe fait pour nous en Nouvelle-Aquitaine. Étudier à l'étranger et profiter d'une expérience hors de sa zone de confort n'est pas seulement réservée aux filières générales. Le programme Erasmus Plus vise ainsi les filières professionnelles qui prennent une place de plus en plus importante au sein des demandes de mobilité des apprentis avec plus de 31 000 demandes l'an passé. Là ce sont évidemment les lycées professionnels, les CFA ou même pour les stagiaires en formation professionnelle, Pôle emploi qui peut utiliser et recourir à Erasmus Plus pour faire partir des gens en mobilité. Donc là de la mobilité, c'est de la mobilité de tous ces apprenants mais dans les entreprises. Et donc là on apprend le geste professionnel et on peut l'apprendre différemment d'un pays à l'autre. On est aussi confronté à la langue. Une expérience sans commune mesure sur les 33 pays européens concernés par ces échanges qui transforment véritablement les étudiants. Au retour évidemment ce sont de très jeunes qui partent et ce sont souvent des adultes qui rentrent parce qu'ils ont appris l'autonomie, ils ont appris à se gérer eux-mêmes. Et je crois que c'est ça la richesse. En langue ils ont forcément fait des progrès. Et très souvent ils ont aussi rencontré d'autres étudiants qui sont accueillis aussi dans des entreprises qui viennent d'autres pays. Et c'est le début de réseau de relations fort qui s'installe. Les stages concernent donc un tiers des étudiants Erasmus Plus en Europe. Près de 20% des étudiants en formation professionnelle sont des boursiers. Cette semaine on reçoit un jeune allemand en Erasmus à Sciences Po Bordeaux. Je suis Johannes Albert et j'ai 21 ans et j'ai fait mes études à Constance en Amagne. Et je suis ici pour une année d'Erasmus. J'ai eu beaucoup de contacts toute ma vie avec la France. J'ai fait des échanges étudiants et beaucoup de choses comme ça. Et je suis un peu francophile et j'ai pensé, oui, bien sûr, je vais faire mes Erasmus en France. Ça fait vraiment plaisir d'aller aux boulangeries et d'acheter mes baguettes. La vie française est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Je pense que la vie ici n'est pas trop différente de la vie en Amagne. Mais la plus grande surprise, c'était le samedi dernier. J'ai participé à la manifestation des Gilets jaunes pour demander à les gens pourquoi ils sont là. Et c'était vraiment intéressant pour moi de parler avec des gens vraiment différents, à l'heure vraiment diverse. C'était vraiment choquant comme une manifestation comme ça peut être vraiment violent. Et c'était aussi vraiment quelque chose de différent pour moi. Parce que j'ai participé dans beaucoup de manifestations en Amagne et aussi en notre pays. Mais c'est vraiment coloreux et pour quelque chose et pas contre quelque chose. Et pas très vraiment violent et aussi un peu agressif. On a des choses comme ça dans une autre manière. Par exemple, nous avons eu la G20. Il y a eu aussi des protestes vraiment sans violence. Mais aussi d'une escalation de violence dans les rues. Et dans les médias allemands, c'était vraiment séparé. Chaque semaine, un néo-aquitain qui réside dans un pays de l'Union Européenne partage son expérience. Avec Mathis, on est rentré en France. La dernière fois qu'on s'est parlé, on était en Lituanie. Alors de la Lituanie, on est remonté jusqu'en Estonie. On a pris un bateau pour la Finlande. On a passé quatre jours en Finlande chez un ami, l'ancien colloque à Mariusse, quand il était en Erasmus. Et ensuite, on a pris un bateau pour la Russie. On est revenu en Finlande. On est allé dans une famille des Franco-Finlandais qui nous ont accueillis, avec qui on a pu discuter. Donc c'était intéressant parce que, par exemple, ils s'étaient rencontrés lors du séjour Erasmus du mari. Donc on a pu discuter de ça, comme quoi Erasmus ne s'arrêtait pas juste à l'échange universitaire, mais ça se prolongeait un peu plus loin et que ça pouvait former des familles. Et enfin, on a pris un avion pour l'Allemagne. On a traversé l'Allemagne, Berlin, Munich et on est revenu en France. Mais entre-temps, on avait été aussi invités en Serbie à l'ambassade française pour un échange sur l'amitié entre les pays européens, avec des étudiants notamment bulgares, serbes, français aussi, belges. C'était très intéressant aussi, c'était très enrichissant. On a fait beaucoup de pays de l'Est, donc des pays qui, dans le classement d'euros européens, ne sont pas les plus riches, donc pour voir un petit peu autre chose. Et puis on a vu des similarités avec ce qu'on pouvait voir dans les pays de l'Est et notamment des observations. Une dame nous disait qu'elle comprenait bien que quand on vit dans un pays de l'Est, c'est compliqué de se sentir pleinement européen quand on gagne 300 euros. On a été très bien accueillis, que ce soit en Russie et aussi en Ukraine. Et on s'est rendu compte, notamment avec les jeunes qu'on a rencontrés, et même les jeunes actifs aussi, qu'au final, il n'y avait pas trop de problèmes de discussion, qu'on avait un peu les mêmes préoccupations au niveau de la démocratie, de la liberté et aussi de l'environnement. Par exemple, en Allemagne, on a rencontré un jeune qui a créé son entreprise et qui produit des voitures électriques parce qu'il s'est rendu compte que c'était une des priorités maintenant et qu'il fallait faire quelque chose au niveau de l'environnement. Voilà, le magazine Europe, c'est terminé pour l'instant. On se retrouve très vite. Bye bye. Ciao. Hasta luego. Hasta luego.